Général Mamadi Doumbouillard, président de la République et chef de l'État, a démontré avec fermeté indéfectible sa détermination à tenir fermement la barre et à établir de nouvelles règles. Tel un capitaine intrépide et résolu, il se dresse face aux caprices de l'histoire, réaffirmant son leadership de manière incontestable. Dans cet acte de dissolution du gouvernement réside l'essence même du devoir présidentiel, veillé jalousement sur les intérêts de la nation, prêt à prendre des décisions audacieuses pour en assurer l'intégrité et promouvoir son bien-être. C'est dans cette même veine que ce jeudi 22 février 2024, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouillard, a effectué une sortie hors du palais Mohamed V pour les rues de Kaloum. Poursuivant ainsi ses traditionnelles promenades dans la commune, habitant le palais présidentiel, partant du palais Mohamed V, le président de la République a affronté le boulevard du commerce jusqu'au port autonome de Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà un sentiment de joie, de fierté d'avoir eu la chance et le privilège de recevoir dans cette salle de travail de commission le président de la République, le chef de l'État, le président Amadou Doumbouillard, qui est venu s'emprégner des consignes de travail qu'il a donné. Effectivement, il nous a trouvé en pleine salle de travail et nous avons eu l'occasion, le privilège aussi de lui faire le point de citation des travaux qui ont été initiés depuis le mardi. Il nous a donné de nouvelles orientations et nous avons été très honorés et c'était très inquinqui. Les travaux se fassent essentiellement très bien. Les commissions sont en place, essentiellement composées du CNRD, mais également des conseillers du chef de l'État. Sous sa clairvoyance, bien entendu. Ces événements récents témoignent de la détermination sans faille du chef de l'État à mener à bien la transition en cours, plaçant les intérêts et les guinéliens au-dessus de toute autre considération.